Bonjour à tous c'est Petit Quick et je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour ouvrir un colis et une enveloppe qui me viennent tous les deux du Japon c'est la même commande, enfin c'est la même sortie de Tsum Tsum puisque ce sont les Tsum Tsum qui sont sortis pour Halloween et sauf que bizarrement quand j'ai commandé lors de la sortie, je sais plus exactement quand est-ce qu'ils sont sortis et bien il y a des Tsum Tsum qui sont partis en rupture de stock très rapidement et j'ai pas compris parce que ça faisait des mois et des mois que c'était pas arrivé je sais pas comment ils ont géré leur stock, au matin même c'était revenu en stock certains enfin tous les Tsum Tsum étaient revenus, je sais pas à l'heure actuelle s'ils sont toujours disponibles ou pas mais du coup j'ai passé commande moi-même avec ce qui se trouve dans le carton il y a une grosse commande avec pas que des Tsum Tsum mais aussi des petits produits dérivés et là j'ai un ami au Japon, coucou à toi Flavien Stupers par là qui m'a envoyé le reste des Tsum Tsum que je n'avais pas pu commander sur le site donc on va découvrir ça tous ensemble, c'est parti, j'ai le droit de les découvrir puisque c'est des Tsum Tsum très spéciaux qui en innovent, c'est une nouveauté donc on va découvrir ça ensemble, c'est parti alors voici le colis déjà, on va commencer par ça et on terminera avec l'enveloppe qui contient du papier de commande et des petits Tsum Tsum juste ici et également des produits dérivés en dessous, vous voyez il y a de quoi faire on a pas mal de petits articles dans ce colis et donc j'ai envie de commencer par les Tsum Tsum les Tsum Tsum sur le thème d'Halloween comme je disais ils sont là, ils sont beaux, il y en a plusieurs dans les tons orange, jaune, blanc c'est sublime et on aperçoit des petites citrouilles alors je vais commencer par ceux-là et je vais vous expliquer la spécificité de ces Tsum Tsum peut-être que vous connaissiez déjà si vous en avez entendu parler ce sont des Tsum Tsum réversibles donc normalement j'ai deux exemplaires de chaque puisqu'il y en a pour Miss coucou à toi Miss si tu passes par là et les autres qui sont pour moi donc pour commencer voilà de plus près déjà Donald et Daisy en citrouille donc la forme Halloween peut-être vous les reconnaîtrez ici en adhésie et vous voyez en dessous il y a un scratch donc normalement le Tsum Tsum se dé-scratche par ici et on peut le retourner voilà d'où le Tsum Tsum réversible pour voilà en faire un Tsum Tsum comme ça donc elle est un peu difforme et normalement on peut la re-scratcher par en dessous et ta-dam ça nous fait une Daisy classique en violette comme ça avec un clin d'oeil bon je vous avoue que là la tronche que ça leur fait c'est pas flatteur pour eux ils sont un peu difforme mais voilà normalement on peut le refermer complètement mais moi je pense que je vais les garder en forme Halloween parce que c'est ça qui est le plus original des Daisy on en a 50 000 et donc on peut la remettre normalement en forme de Daisy Halloween voilà en citrouille si on la retourne ta-dam et c'est plutôt pas mal franchement l'effet réversible est sympa donc voilà pour la petite Daisy avec sa petite feuille pareil sur les fesses on avait déjà eu Mickey et Minnie en version comme ça citrouille Halloween il y a un an je crois ou deux ans et cette fois-ci on les a tous donc là pareil on a Donald en réversible la citrouille en soi c'est toujours la même et on peut le retourner pour avoir un Donald classique voilà ce que ça donne donc là il a une expression que je ne connaissais pas je pense pas qu'il y ait déjà des Donald qui ont cette expression bon du coup ils sont un peu tout fripés je sais pas si avec le temps ils se remettent bien alors mais bon ils sont quand même plus jolis en forme Halloween dites moi ce que vous en pensez moi je le trouve quand même mieux fait dans leur forme citrouille c'est peut-être plus fait pour rester en forme citrouille que en forme classique mais c'est quand même pas mal et comme je disais tout à l'heure ça innove et quand ça innove et bien je suis tout à fait pour il se trouve ça très stylé donc voilà pour Donald et Daisy on les a comme je vous disais en double puisqu'il y a ceux pour Miss voilà donc ensuite nouveau personnage nous avons Dingo juste ici je trouve sa forme citrouille géniale on le reconnait avec son petit chapeau sinon on pourrait croire que c'est plutôt mais c'est bien Dingo et je le trouve magnifique en citrouille très très mignon et du coup réversible également ils sont tous réversibles dans cette nouvelle série on peut le retourner oh même en réversible il est sympa il est bien fait pour une fois il est pas tout difforme bon un petit peu les oreilles les fesses voilà c'est un peu de raplapla donc je vais pas refermer bien le scratch mais il est pas si difforme que ça au niveau du visage c'est pas si mal ouais il est très sympa ce petit Dingo Halloween citrouille donc voilà pour le Dingo ensuite on a les classiques forcément Mickey et Minnie qui font bien plus peur que ceux de l'année dernière je sais pas si je l'ai là sous la main pour vous comparer non je vais pas l'avoir mais il fait plus peur il est moins mignon donc ça c'est Mickey voilà et du coup réversible il fait vraiment vraiment citrouille d'Halloween il fait flipper le Mickey très bien fait et en réversible voilà ce que ça donne tac avec un petit sa petite culotte qui brille il est pas mal un peu difforme lui aussi c'est moins bien fait que Dingo et ensuite on a Minnie on la reconnait avec son petit nœud sur le chapeau contrairement à Mickey et ses petits cils voilà et pareil quand on la retourne ça nous fait une Minnie j'ai l'impression que c'est magique un Tsum Tsum magique qui se retourne pour faire une Minnie avec une expression voilà comment c'est dites moi ce que vous en pensez sincèrement moi je trouve ça très très cool très très cool j'adore le principe est vraiment sympa et il nous en fait vraiment beaucoup de personnages bon toujours les classiques évidemment la bande à Mickey mais on les a tous 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 donc on continue il y a également la bande à Winnie enfin il y a Winnie je sais pas on va voir lesquels restent après là on a plutôt donc je vous en montre un plutôt en forme citrouille avec ses petits yeux en forme de lune il est super mignon celui-ci c'est un de mes préférés je le trouve adorable regardez ça il est trop trop chou trop mignon on reconnait bien le petit Pluto et quand on le retourne forcément là c'est la citrouille elle était jaune et forcément le Pluto il est jaune il louche on dirait il a les yeux trop bizarres et une petite patte ici il est vraiment super mignon avec un petit os dans la gueule adorable ce petit Pluto il a les oreilles en vrac un peu mais il est mignon ensuite on a Winnie l'ourson qui a un petit chapeau de sorcier de sorcière d'Halloween voilà pareil en citrouille orange très très mignon également j'aime bien sa bouille et le petit Winnie classique qui est comme ceci hop je remets bien sa citrouille en dessous voilà avec la petite cicatrice et le pot de miel on les connait c'est le Tsum Tsum il a juste une expression un peu changeante mais voilà ça reste un petit Tsum Tsum Halloween pour moi il est adorable et du coup là on a un nouveau personnage qui est Tic le petit Tic qui lui est en fantôme pareil il a un petit chapeau d'Halloween et sinon un petit déguisement de fantôme et lui aussi on peut le retourner pour faire le Tic classique avec un clin d'oeil avec le petit gland on apprécie les petits détails comme ça c'est très mignon hop et donc là vous avez eu l'aperçu de tous ceux que j'ai réussi à commander par moi-même et il y avait également ceux-là que je n'ai pas réussi à avoir qui sont partis c'est les premiers qui sont partis en rupture de stock je n'ai pas compris pourquoi ils sont revenus après c'était assez incompréhensible une gestion de stock bizarre et du coup je remercie Flavien qui me les a envoyés oh dans des petits sacs individuels avec des petits Winnie l'ourson dessus c'est trop mignon je trouve ça beaucoup trop chou merci Flavien regardez juste l'emballage dans quoi il me les a envoyés c'est des petits Winnie l'ourson avec des cœurs c'est adorable juste ça je kiffe je vais tous les garder c'est beaucoup trop chou et du coup là on a trois nouveaux Tsum Tsum donc je vais en prendre un de chaque pour vous les montrer alors vu qu'on vient de présenter Tic forcément j'enchaîne avec Tac qui lui a le même chapeau mais en couleur violet voilà comment il est on reconnait bien ses petits yeux un peu plissés et ses deux dents et quand on retourne on a le Tac le Tac le petit Tac pareil comme Tic avec son gland on a également on a par contre des personnages classiques qu'on a déjà vu dans plusieurs déguisements etc mais qui changent de la bande à Mickey ou à Winnie l'ourson qu'on a vraiment des dizaines d'exemplaires puisque là on a Stitch le Stitch en truc vert citrouille verte il est vraiment très stylé et ça change enfin un nouveau personnage donc je trouve ça vraiment cool voilà comment il est de plus près le Stitch en vert je trouve ça magnifique lui aussi c'est un de mes préférés il est trop trop cool et quand on le retourne quelle expression il a le Stitch et bah forcément une expression un peu un peu énervée voilà il fronce un sourcil il est trop trop cool j'adore je pense que celui-ci va faire va plaire à beaucoup de personnes qui adorent Stitch puisqu'il est vraiment très stylé et du coup pour terminer la série des Tsum Tsum réversibles il en reste un dernier et pas des moindres puisque lui aussi c'est un personnage très originel il s'agit du Sheshire Cat le chat du Sheshire et il est exceptionnel là je pense que là voilà il n'y a qu'à regarder pour savoir comment il est pour voir comment il est trop trop cool cette fois-ci il est noir avec des bandes roses et il est vraiment trop cool je pense à toi je pense à toi à l'instant Tibou je sais pas si tu connaissais l'existence de ce Tsum Tsum réversible du chat du Sheshire mais il est trop cool en version Halloween voilà du coup voilà pour tous les petits Tsum Tsum Halloween réversibles qui sont sortis pour cette année à Halloween je trouve le concept vraiment sympa et original et le rendu plutôt pas mal pour une première fois qu'ils innovent vraiment dans les Tsum Tsum dites moi ce que vous en pensez mais moi je suis très satisfaite en plus on a eu des personnages bon classiques mais aussi quelques personnages originaux et pour ça je vous dis bravo Disney je voudrais plus de trucs comme ça si c'était possible franchement j'adore et du coup il nous reste quand même des petits articles au fond de ce colis puisque j'ai commandé quelques petits produits dérivés qui ne sont pas forcément que pour moi mais qui sont très très mignons il y a du Disney classique il n'y a pas que du Tsum Tsum il y a du Ouf Oufi également donc c'est parti avec ça juste ici très bien protégé dans du papier bulle on a trois trucs trois petits carnets des petits agendas on va commencer par les agendas donc on en a un juste ici on peut le sortir c'est un agenda 2018 de Mickey donc là vous allez me dire oui mais dans un colis précédent tu nous as déjà montré que tu t'étais acheté un agenda Ouf Oufi pour l'année 2018 et oui et du coup quand ma mère a vu ça elle a complètement craqué et du coup j'en ai pris pour elle et pour une amie donc voilà là je vous en présente un et de dos donc un petit agenda du Disney store japonais sur le thème Mickey New York etc il est très sympa là on en a un autre qui est pour ma maman qui est vraiment trop trop cool il est plus épais que les autres vous voyez il y a plusieurs pages et du coup on va découvrir à l'intérieur les dessins en tout cas sont magnifiques j'adore et du coup voilà comment c'est fait à l'intérieur des petits personnages un agenda avec des pages je crois qu'il y en a pour le mois je sais pas trop comment c'est fait enfin elle se débrouillera avec son agenda ce qui compte c'est qu'il est très mignon oh j'adore vous voyez des petits personnages comme ça c'est adorable donc voilà pour celui-ci et donc là on a un nouveau truc alors cette fois-ci c'est pas un agenda c'est un carnet de post-it Disney avec des dessins un peu dans le même style que l'agenda vous voyez ça c'est la page de garde de l'agenda pour ma maman voilà et dessus enfin dedans du coup il y a des post-it avec les personnages de Mickey et ses amis voilà j'adore les carnets de post-it comme ça je trouve ça magnifique donc voilà pour ça maintenant on a autre chose juste ici super bien emballé hop pour un tout petit tout petit truc ah il est trop mignon j'adore ça c'est un crayon avec Minnie oufoufi vous voyez on a une petite Minnie oufoufi sur le dessus du crayon et tout autour c'est des dessins de Minnie en oufoufi trop trop cute on adore on valide ce genre d'article c'est parfait dans le même format hyper bien emballé on a un autre truc alors ça j'ai complètement craqué parce que j'avais envie de découvrir ce que c'est c'est une crème pour les mains oufoufi même si elle pue ou que ça marche pas très bien je sais pas trop et bah j'ai craqué juste pour le tube parce que je le trouve trop mignon bon derrière pas très intéressant mais on a Mickey et Minnie oufoufi dans des tons pastels très colorés j'adore j'adore vraiment et je vais vous dire tout de suite si ça sent bon et que je vais pouvoir l'utiliser ou pas ouais ça sent bon ça sent vraiment pas bon pas mauvais je valide l'odeur ça sent un peu le bonbon la fleur je sais pas trop quoi non ça sent super bon je valide et ça ils en font plein sur le Disney Store japonais des crèmes pour les mains donc si elles sont toutes ça et bah voilà c'est écrit floral apple pomme pomme et fleur voilà et il nous reste un dernier article juste ici alors ça je savais pas trop ce que j'ai fait quand je l'ai commandé j'ai vu que ça faisait référence à de la papeterie et à du oufoufi donc j'ai craqué c'est hyper mignon waouh c'est trop cool je pensais pas que c'était comme ça c'est une grosse boîte dedans on a plein de trucs donc c'est parti je l'ouvre waouh c'est trop bien il y a plein de trucs je kiffe je kiffe je kiffe alors on commence déjà sur le couvent on a un crayon donc c'est un crayon oufoufi forcément puisque c'est une box de papeterie sur le thème oufoufi on a dingo et max sur la plage voilà très très mignon encore une fois ensuite on a une petite trousse avec Donald Daisy Ticketac en mode un peu printemps automne je sais pas trop mais c'est trop cute je sais pas si à l'intérieur il y a des trucs ou pas non il y a juste non c'est tout vert il y a rien d'intéressant mais juste l'extérieur de la trousse elle est sublime on a également des petits post-it ici avec Mickey et Minnie et là plein d'autres personnages vous les voyez c'est trop trop cool j'adore et le dernier truc ça m'intrigue je sais pas si c'est des feuilles ou un carnet ou quoi donc on va l'ouvrir pour découvrir en tout cas le design me plaît j'adore j'ai vraiment craqué sur cette nouvelle collection Disney parce que c'est trop mignon et ça a l'air d'être un carnet comment sont les pages à l'intérieur elles sont toutes blanches donc vraiment toutes blanches là il n'y a pas de dessin à l'intérieur mais juste les pages de garde et derrière qui sont magnifiques et bah franchement je suis pas du tout déçue de cette ouverture je découvre plein de nouveaux produits que ce soit dans les Tsum Tsum qui innovent et les produits Ofi Ofi tout ça de la papeterie vous savez à quel point j'adore ça maintenant donc c'était une super ouverture de colis j'ai adoré n'hésitez pas à me dire quel item vous avez préféré ou quel Tsum Tsum vous avez préféré dans cette ouverture si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et vous abonner ça me ferait super plaisir et sur ce en attendant la prochaine vidéo je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz